La France a été l'un des premiers pays à s'organiser pour la gestion de l'eau. L'organisation remonte à l'après-guerre, qui a eu une volonté très forte d'amener l'eau potable par les collectivités locales chez chacun des habitants. Dans les années 60, il y a eu la première loi sur l'eau qui a créé les agences, donc qui a créé six agences en France avec un septième bassin, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée, Corse de l'Est, Albacin-Méditerranéen et la Corse. L'agence de l'eau à Dourgaronne, ça représente tout le sud-ouest, globalement la région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie autour de la Garonne. On est présents sur 26 départements et on a une organisation un peu spécifique, c'est-à-dire qu'à la fois on a nos propres redevances, on collecte l'information sur la qualité des eaux et on a aussi mis en place un plan d'action sur six ans, un budget sur six ans, qui permet de préserver la qualité de l'eau. Les premières actions, ça a été effectivement de pouvoir mettre en place ses réseaux d'eau potable et son assainissement pour préserver la qualité d'eau et les rejets après industriels. Ça a été les enjeux jusqu'en 92. Depuis une quinzaine d'années, l'enjeu c'est aussi de pouvoir traiter tout ce qui est lié aux pollutions diffuses, tant urbaines qu'industriels, agricoles ou liés aussi à notre mode de vie. Le bassin à Dourgaronne, on a un bassin un petit peu spécifique. On n'a pas de grandes plaines comme la Seine ou la Loire, on est un territoire assez morcelé avec beaucoup de petites vallées. Ce qui fait que sur notre territoire, on se sente un tiers du kilométrage de rivières. Beaucoup de rivières avec des précipitations qui sont légèrement plus faibles qu'ailleurs, veut dire qu'on a aussi des débits beaucoup plus faibles. Par exemple, la Garonne, c'est un débit sept fois inférieur au Rhône, mais aussi trois fois inférieur à une rivière comme l'Allier, qui est bien plus petite que la Garonne. Donc ce qui fait qu'on a une certaine vulnérabilité face au changement climatique. Dès que la température augmente, la température de l'eau augmente parce que les débits sont faibles. Dès qu'on a une concentration des pollutions, elle se fait sur des volumes d'eau moins importants. Et on a une agriculture assez importante dans le territoire qui impacte de façon assez importante. Aujourd'hui, la qualité d'eau, ce n'est pas les seuls, nos modes de vie aussi impactent. On retrouve dans la Garonne, par exemple, 10 000 micropoulos. En France, le risque, c'est d'avoir une perte en qualité des eaux, par une concentration des pollutions, une montée de la température, une érosion de la biodiversité. Sur le bassin, c'est plus accentué que ça, c'est-à-dire qu'on a déjà des ruptures d'eau potable. En 2019 et en 2020, on a eu à peu près 166 communes des territoires qui ont connu des ruptures en alimentation en eau potable, principalement sur le littoral et surtout sur les zones de montagne, là où on avait de l'eau en abondance. Parfois, avec le réchauffement climatique, quand les périodes de sécheresse sans eau sont trop longues, on a un approvisionnement. Ici, on a des problèmes de plomb, ici, à Bordeaux, on a fait des études, l'agglomération, une étude qui s'appelle « Regards ». On s'aperçoit qu'on a énormément de micropoulons, il y en a beau... Alors, malgré qu'on ait les stations les plus performantes de France, on a travaillé avec les laboratoires du LIRE, de Suez, notamment sur ces sujets-là, avec les entreprises. On a un enjeu de préservation de cette qualité. Et nos modes de vie impactent aussi, du buprofène, par exemple. Aucune station de sel traité, on le retrouve intégralement dans les rivières. Le plomb dans les voitures, on parle beaucoup du problème de la circulation des voitures en ville due à la pollution de l'air. Mais sur la pollution de l'eau, c'est tout aussi important. Le plomb est le premier élément qu'on retrouve en sortie de station. La disponibilité en eau, elle va diminuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme 2,4 milliards de mètres cubes d'eau. Et la diminution à l'horizon 2050, c'est 1,2 milliards de mètres cubes d'eau qui va manquer sur les débits pour les usages de l'eau. Il faut aussi réinvestir sur le stockage dans la transition agricole, sur le stockage de l'eau dans les sols. Il faut aussi qu'on soit plus résilient dans nos consommations d'eau, avec les économiseurs de pression dans les habitats. Peut-être imaginer aussi des circuits d'eau. On va expérimenter ça. Je classerai les innovations dans 2 types d'innovations. Il y a des innovations technologiques, et j'y reviendrai. Mais il y a aussi des innovations en termes d'organisation, de pratiques. Et notamment tout ce qui va être la prise en compte du milieu. Là où il faut qu'on soit innovant, c'est dans notre organisation. Aujourd'hui, on a tendance à avoir d'un côté des règles environnementales. On va interdire des molécules, on va mettre des règles de volume, etc. C'est-à-dire ce qu'on appelle un peu la police, le pouvoir égalien. Qu'il faut garder, mais qu'il faut aussi garder avec parcimonie. Si, à un moment donné, on n'est que dans ça, on a une appropriation d'environnement par les acteurs. Et là, il faut qu'on innove pour qu'il y ait un peu une adéquation. Que les gens puissent se parler, que les acteurs ne soient pas en cyclo, mais en vision plus globale. Et qu'on puisse avoir dans les développements économiques demain, que ce soit dans les entreprises, dans le développement agricole, dans l'urbanisme, une adéquation avec ce que peut permettre la ressource. Et notamment la ressource en eau. Quelles sont nos disponibilités, comment on la gère et comment on donne un développement qui est en harmonie, sans impacter la qualité de la biodiversité et de l'eau pour les générations futures. Donc ça, c'est une innovation dans la gestion, je dirais, dans l'appréhension des choses. Il y a une deuxième, effectivement, innovation qui est importante demain. C'est celle qui est liée aux évolutions technologiques. Et notamment nous, sur le satellite en eau, on sait que demain, on est déjà capable, et demain, c'est dans un court terme, on est déjà capable de gérer les gestions quantitatives, gérer les débits des rivières, qui est souvent alimenté par les barrages hydroélectriques, sur la Garonne notamment, sur tout le sud de la France, on a ces gestions-là. Aujourd'hui, on est capable d'avoir une gestion plus juste de l'ensemble des actions qui concourent à l'étiage, par une vision aussi de l'assèchement et des besoins des sols, des besoins des plantes en eau, des besoins aussi des rivières en eau, d'avoir une gestion par satellite. On a commencé à l'expérimenter, c'est des choses qui vont être disponibles relativement assez rapidement. La deuxième chose, et ça c'est sur du plus long terme, probablement à l'horizon 2030, pas avant, on vise une capacité aussi de surveiller la qualité des molécules, c'est-à-dire que les spectromètres, aujourd'hui, sont dans le ciel, il faut qu'on les étalonne, il faut qu'on échange de la donnée. Probablement dans une dizaine, quinzaine d'années, on sera en capacité, au lieu d'avoir des analyses de terrain, de pouvoir passer à des analyses satellitaires. Et ça, c'est des évolutions importantes, puisqu'on sera plus juste, plus exhaustif, plus réactif aussi sur ces données-là. On a déjà beaucoup, mais 3 millions de données qu'on va quotidiennement chercher sur le terrain, c'est un coût, c'est un coût très important, il faut savoir que c'est 200 millions d'euros à l'échelle nationale qui sont consacrés à la surveillance de la qualité des eaux. Ce sera beaucoup moins cher d'avoir un satellite et ça nous permettra d'amplifier l'action.